Générique ... Bonsoir et bienvenue dans notre semaine de hors-série. Une programmation exceptionnelle au cours de laquelle les événements majeurs de l'année 2016 sont remis en perspective. Ce soir parlons éco. Stagnation de la croissance, aïe, offre ou demande. Il faut choisir chômage en augmentation sans oublier la question liée à la réduction de la dépense publique. Les fonctionnaires sont-ils pléthoriques ou au contraire en nombre insuffisants ? Notre invitée, la philosophe, sociologue du travail et militante enthousiaste comme Albert Einstein de la semaine de 4 jours, Dominique Méda. Elle commentera les débats qui ont animé le plateau de 28 minutes cette année quant à ses sujets. Dans la troisième partie de l'émission, après l'œuf miroir du critique socio-gastronomique François Simon, les chérubins, modus et saltiels, passeront l'année 2016 au tamis de leur fantaisie indécrottable. Corée du Nord et champignons atomiques, drones, objets de l'année. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Renaud Delis. Bonsoir Elisabeth. Vous êtes là, quelle joie. Oui, vous aussi. Dominique Méda, Einstein avait raison. Eh oui. Mais quand ? En 1933. Oui. Einstein avait raison. Quant à la semaine de 4 jours. Est-ce que vous vous l'appliquez à vous-même cette semaine de 4 jours, Dominique Méda ? Vous êtes méchante de commencer comme ça. Non, on est un peu furieux. Nous aimerions savoir si vous êtes en accord avec ce que vous théorisez. Pas encore totalement. Ah oui. Voilà. C'est comme les végétériens qui disent, j'arrive pas à arrêter de manger de viande. Mais je travaille pour la bonne cause, je me sacrifie un peu. Très bien. Et ensuite, ce sera le paradis. Le paradis. Voilà. En attendant, on se retrouve pour évoquer ces questions que vous développez dans cet essai de Pierre Larou-Turou, juste après la mise au point par Amira Swilem. Il avait promis d'inverser la courbe du chômage. Malgré une baisse de près de 3% du nombre de chômeurs sans aucune activité cette année, le quinquennat n'aura pas résorbé le chômage de masse. La précarisation de l'emploi a été au centre de cette année 2016. De mars à septembre, 14 journées nationales de mobilisation contre la loi travail. Face aux réticences, la loi est retoquée, puis passe en force grâce au 49-3. J'ai donc décidé, après la délibération du Conseil des ministres du 10 mai, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote. Un gouvernement en difficulté et une année 2016 qui s'achève sur la grogne des fonctionnaires. Policiers, pompiers ou encore infirmiers, ils se plaignent de conditions de travail intenables selon eux. Le gouvernement promet de débloquer des fonds, pas de quoi les convaincre. On est soumis à une politique de rendement, donc il faut aller faire toujours plus avec le moins de moyens, on ferme des lits, on rapatrie les malades d'un endroit à l'autre et tout le monde en pâtit. Et 2017 ne s'annonce pas plus facile. Les prévisions de croissance pour l'année à venir ont été revues à la baisse. Alors faut-il réformer le modèle social français ? Comment mieux partager le travail ? Dominique Méda, revenons juste deux secondes sur la croissance. Les prévisions sont mauvaises et vous vous dites de toute façon, arrêtons avec la croissance, elle ne reviendra pas. Alors je ne dis pas tout à fait ça. Il y a un Américain, Robert Gordon, qui dit ça, qui dit ça ne reviendra plus jamais, on n'aura plus jamais d'innovation technologique suffisamment porteuse et la croissance se heurtera des vents contraires. Donc elle sera toute petite. Moi, ma question c'est, est-ce que c'est souhaitable qu'elle revienne ? Parce qu'autant on peut reconnaître qu'elle a apporté d'immenses bienfaits, autant en même temps on doit aussi se rendre à l'évidence qu'elle a apporté des dégradations et des dégâts. Les années 70 avaient été très conscientes de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un débat au Club du Nouvel Observateur en 1972 avec Edmond Maire, Gorce, le président de la Commission européenne, etc. Edmond Maire dit, c'est 5% de croissance, ça n'a aucun sens. Et nous, à la CFDT, nous n'en voulons pas. Donc est-ce que c'est souhaitable un taux de croissance qui amène des dégâts qui sont gommés souvent ? Mais attendez, de quels dégâts parlez-vous ? Dégâts environnementaux ? Dégâts sur la qualité de vie ? Quels dégâts ? Tous dégâts. Patrimoine naturel, bien sûr, mais aussi travail humain. Alors c'était aussi dénoncé dans les années 70. La dégradation des conditions de travail, la perte de sens du travail. Mais ça c'est une démonstration valable pour les pays développés, comme les nôtres, c'est pas européen centré. Il y a des tas de pays dans le monde où, au contraire, ils aspirent. Je crois qu'il faut suivre le pape là-dessus. C'est la fameuse encyclique. La fameuse encyclique qui est absolument géniale et qui nous dit beaucoup moins de croissance dans les pays occidentaux, mais encore un peu de croissance dans les autres pour qu'il nous rattrape en effet. Avec 5% de croissance à l'époque que vous remémorez, les années 70, il n'y a pas de chômage, c'était le plein emploi. Alors donc maintenant, comment fait-on ? Alors comment on fait ? C'est toute la question. Est-ce qu'on accepte de dire que maintenant, on va essayer de régler les problèmes sans croissance ou avec très peu de croissance ? Moi je crois qu'on peut, mais simplement il faut accepter ça et accepter après de raisonner, je dirais, à croissance, post-croissance. Qu'est-ce que c'est qu'une société post-croissance ? C'est une société où on ne vise pas la croissance. Je vois que Renaud Delis est absolument éberlué par la perspective d'une société post-croissance. Est-ce que ça veut dire qu'on reste au niveau de richesse que nous avons aujourd'hui à peu près ? C'est-à-dire que le PIB va stagner et donc il faut apprendre à partager les richesses existantes et abandonner l'idée de continuer à accroître le volume de richesse ? Alors j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. On se fiche de tout alors ? Non, non, non. On arrête de dire qu'il faut absolument tant de points de croissance pour donner de l'emploi et autre chose. On dit qu'on veut de l'emploi. On essaie de créer de l'emploi. On essaie de créer de l'emploi en satisfaisant les besoins sociaux, en évitant... Je parlais des dégradations, mais je voudrais juste rappeler d'un mot... La reconversion écologique, pour vous, c'est la panacée ? Pas totalement la panacée. Non, mais c'est prendre conscience que notre outil, le PIB, le taux de croissance, c'est le PIB. Mais le PIB, il met de côté des tas d'activités absolument essentielles. Tout le travail domestique, les loisirs, les activités familiales, les activités politiques ne comptent pas. Aucune prise en compte des inégalités dans la production ou la consommation. Et surtout, on ne regarde pas du tout comment les patrimoines sur lesquels on puise pour produire la valeur ajoutée sont modifiés. Patrimoine naturel et aussi, je dirais, cohésion sociale. On ne regarde absolument pas ça. Donc, arrêtons de nous focaliser là-dessus. Allons droit au but. Essayons de satisfaire les besoins sociaux. Oui, revenons sur la semaine des 4 jours. C'est la réduction du temps de travail. Et vous voulez qu'on aille beaucoup plus loin. Donc, la semaine de 4 jours, mais vous allez à contre-courant de ce qui se fait depuis une quinzaine d'années. J'ai conscience de ça. Ma solution, c'est plutôt un package avec, d'une part, la reconversion écologique. L'idée, c'est qu'on prend au sérieux ce qui est en train de nous tomber sur la tête à un moment ou à un autre. Donc, on change complètement de paradigme de raisonnement. On se met dans ce nouveau paradigme-là. Reconversion écologique. Ce qui fait beaucoup d'emplois créés. Beaucoup d'emplois. 1,5 million en une dizaine d'années. Comment pouvez-vous prédire de manière aussi certaine 1,5 million emplois créés d'ici 15 ans ? Il y a des études de l'Organisation Internationale du Travail. Il y a des études aussi sur des régions. Il y a Negawatt. Le scénario Negawatt nous dit comment on peut s'engager réellement dans la reconversion écologique, sortir du nucléaire à 20 ans et créer beaucoup d'emplois. Donc, mon package, pardon, mon package, c'est reconversion écologique plus réduction du temps de travail. Cette semaine de 4 jours, pardon, dont vous parlez, est-ce qu'elle est faisable dans tous les secteurs ? Est-ce qu'on peut le faire dans les services, par exemple ? Ah bah oui. Non, mais je pense qu'on peut le faire partout. Ça suppose des négociations. Ça ne se fait pas comme ça. Mais qu'on peut partir d'avoir des salariés. Le passage des 39 aux 35 heures n'a pas résorbé le chômage de masse en France. Bien au contraire. Donc, pourquoi est-ce que le passage à la semaine de 4 jours créerait suffisamment d'emplois pour résorber le chômage ? Bonne question. Mais d'abord, ce passage a créé des emplois, 350 000. C'était un moment où la croissance était forte, justement. Mais ça a contribué à relancer l'activité. Et je vous rappelle quand même, contrairement à tout ce qu'on nous raconte sur le code du travail, avec le même code du travail qu'aujourd'hui, voire peut-être même légèrement plus serré, on a créé 2 millions d'emplois entre 1997 et 2002. Donc, le vrai sujet, c'est la quantité d'activité. Aujourd'hui, la cause du chômage, c'est l'étouffement de l'activité et pas le code du travail ou le coût du travail. Mais Dominique Méda, des esprits chagrins ou contrariants, vous dirait, mais la France va être affaiblie dans cette compétition internationale. La France n'est pas l'Albanie. Donc, avec une semaine de 4 jours, il y aura sans doute un affaiblissement. Alors, dans mon affaire de package, reconversion écologique, réduction du temps de travail, requalification massive des gens, parce que peut-être ce qu'on a oublié de faire au moment des 35 heures, c'est de requalifier les personnes pour qu'elles reviennent dans l'emploi. Je pense qu'on peut se rendre très compétitif. Peut-être pas compétitif. En matière de coût du travail, ça ne va pas accroître le coût du travail en France par rapport à l'Allemagne ? Alors, dans notre bouquin, aujourd'hui, un coût du travail France-Allemagne, c'est à peu près pareil. Si vous voulez, nous, on propose un autre type de partage du travail que celui qui existe aujourd'hui. Vous voyez, on ne dit pas partage du travail et l'autre partage du travail. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y en a un. Par exemple, en Allemagne, vous avez une norme de travail à temps complet plus longue que chez nous. C'est pour ça, crée que ses codes, dit « Ah là là, les Français ne font rien ». Mais, de fait, en totalité, on travaille plus que les Allemands parce que chez les Allemands, il y a 28% de temps partiel et plein de petits boulots très mal payés. On va comparer l'Allemagne, l'Angleterre et la France tout à l'heure. Juste une dernière question. Le bien travaillé, c'est quoi ? Ah, le bien travaillé. Là encore, la dégradation des conditions de travail. Et vous savez ce qu'on voit très bien dans cette enquête ? On voit tout ce qu'on raconte sur la fonction publique, que la fonction publique va très mal, notamment la fonction publique hospitalière, parce que les gens sont étouffés. Le travail s'est intensifié. Le bien vivre, c'est travailler mieux avec du temps. C'est pouvoir faire du travail de qualité. Alors, on va en parler dans un instant, plutôt tout à l'heure, des fonctionnaires et de la fonction publique, mais d'abord le chômage de masse. François Hollande, rappelez-vous, a écorréé sa candidature à sa propre succession, à l'inversion de la fameuse courbe du chômage Caramba encore ratée. Il y a 556 000 demandeurs d'emploi en catégorie A de plus fin 2016 qu'en 2012 au début du mandat. Comment lutter efficacement contre le chômage de masse ? On en parle avec vous, Dominique Méda, après ce résumé des débats que nous avons eus sur ce sujet ici-même. 568 jours, en fait, c'est la durée moyenne du chômage. Et cette durée, elle augmente. On est vraiment dans le cœur du problème français. Du syndrome français. Et on ne sait pas comment régler ce problème-là. Et pourquoi pas, justement, ce plan de formation, on se dit si cette durée du chômage augmente, c'est précisément qu'on a affaire à des gens qui sont peu ou pas qualifiés et qui ont peut-être besoin, du coup, de formation. Est-ce que là, il n'y a pas une bonne idée ? Il y a 3,5 millions de chômeurs et il y a 6,5 millions de personnes inscrites à part le pouvoir. Ce n'est pas en formant ces gens-là qu'on soit, ça va créer des emplois. Les fermes au métier d'avenir, au numérique, à la transition écologique, à la transition écologique, à l'effort ou au fond des domaines précis. Non, mais le chômage est une responsabilité sociale. C'est la société qui est en faute. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a inventé le chômage à la fin du 19e. C'est la société qui est fautive. Et donc, il faut d'abord créer de l'emploi. Bien sûr qu'il faut de la formation. Mais si on fait de la formation sans emploi, en fait, c'est... Le point de vue d'Alexandra Roulet, qui semble diamétralement opposé. Oui, parce que ce que vous dites, c'est qu'en effet, ces gens-là, peu qualifiés, ils auraient des emplois peu qualifiés. Et le principe de la formation, c'est de sortir un peu de ce dilemme entre chômage et précarité. Parce que, oui, il y a une façon de résoudre le problème du chômage, c'est de libéraliser, de faire en sorte qu'il y ait plein de petits boulots, comme on a les mini-jobs en Allemagne, comme on a les contrats zéro heure au Royaume-Uni. Et ce n'est pas forcément la question est quand même assez ouverte. La formation, c'est une façon de s'en sortir par le haut. Ce n'est pas du tout à cause des chômeurs qu'il y a du chômage. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Il faut résoudre nos problèmes structurels d'emploi. Effectivement, la formation, c'est un élément fondamental. Et aussi, l'agilité du marché. Parce que les entreprises doivent se saisir de chaque vague de croissance. Et quand vous êtes dans un modèle rigide, comme vous l'êtes aujourd'hui, vous êtes très lent, vous n'êtes pas compétitif. On s'est construit un modèle qui n'est pas compétitif par rapport à nos principaux concurrents européens. Du coup, on perd des parts de marché et on fait du chômage. Souvent, quand on décide de vraiment lutter contre le chômage libéralisé à outrance, on crée d'autres problèmes. Donc, je peux comprendre l'attachement de certaines personnes à certaines rigidités du marché du travail, mais qui sont aussi de la protection pour les salariés. Du coup, ce n'est pas si simple, finalement. En fait, il y a un choix de société. Il y a un choix de société. La grande question, c'est qu'il y a une dette abyssale. 25 milliards d'euros, sans doute 35 en 2018. Le chômage nourrit cette dette. Alors, il faut prendre des mesures difficiles. Est-ce qu'il faut réduire la durée des allocations chômage ? Est-ce qu'il faut accepter la dégressivité des indemnités ? Qu'est-ce qu'il faut changer pour équilibrer le système ? D'abord, un point. Je ne pense pas que la situation soit aussi épouvantable qu'on le dit. C'est-à-dire, vous avez un déficit annuel qui est de 3-4 milliards d'euros sur des prestations qui sont 30 milliards. Ça fait quelque chose comme 10%, autour de 10%. Ce n'est pas par rapport à ce qu'est l'État. C'est assez peu. La dégressivité, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. D'abord, pour une raison tout à fait morale. C'est-à-dire que c'est indiqué à l'ensemble des personnes qui cherchent un emploi, une allocation qui baisse régulièrement. c'est parce que vous ne cherchez pas vraiment qu'on est en force, on vous baisse votre allocation. Si vous cherchez, vous t'envoyez. Je trouve que sur le plan moral, il y a quelque chose qui me choque. La flexibilisation, on sait que c'est compliqué. On sait que c'est compliqué. Et alors, la flexibilisation, quand le chômage est élevé, on n'est pas du tout sûr. Enfin, il y a plein d'études internationales là-dessus. On est à peu près sûr que dans ce cas-là, c'est le pire moment pour le faire. Ou alors, si jamais par hasard on fait ça, il faut faire derrière un grand plan de relance de l'économie. Et c'est là qu'on peut éventuellement avoir un schéma qui fonctionne. La France, de ce point de vue-là, n'est pas en reste. C'est-à-dire qu'il serait idiot et faux de croire que la France est un pays dans lequel il n'y a pas de flexibilité. On a énormément de travailleurs qui sont dans des contrats courts de moins d'un mois. C'est la majorité des créations d'emplois en France sur des contrats de moins d'un mois. Et ça correspond à un volant dans des secteurs particuliers dans lequel il y a une flexibilité qui est historiquement très élevée. 80% d'embauches en CDD alors que 87% des gens sont en CDI. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un marché du travail qui est divisé en deux catégories. Vous avez les gens qui sont les insiders, on dit. Enfin, c'est les personnes qui sont protégées et des outsiders, des gens qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché. Voilà. Et là-dessus, c'est qui ? Principalement, c'est les jeunes et c'est les personnes qui sont peu qualifiées. En quoi ce texte va permettre de faire baisser les embauches en CDD ? Je suis recruteur. Pourquoi je fais un CDD ? Ce n'est pas juste parce que j'ai une tâche pour trois mois, c'est aussi parce que j'ai un environnement normatif qui fait que j'ai peur d'embaucher en CDI. Pourquoi j'ai peur d'embaucher en CDI ? Parce que j'ai peu de visibilité et c'est vrai que là, avoir des règles du jeu plus claires, ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité. L'encadrement des indemnités de licenciement pour les prud'hommes, vous pensez que c'est une bonne chose ? Effectivement, l'idée, ce n'est pas de faire une jungle, ce n'est pas de licencier à tout va. On est quand même sur un licenciement qui est très encadré. L'idée, c'est d'avoir des règles du jeu qui soient claires pour les salariés et pour les employeurs. Et la situation actuelle en France, 80% d'embauches en CDD, c'est quand même un scandale. Ça devrait être l'inverse. On devrait avoir 80% d'embauches en CDI. Donc cette situation-là, il faut y répondre. 25% de chômage des jeunes et 80% des chômeurs qui ont juste leur bac. Donc on est quand même sur une population de chômeurs qui est peu qualifiée, très précaire, très jeune. Un mot sur ça ? Ce que montrent ces statistiques, c'est que le marché du travail en France est hyper flexible. C'est ça que ça montre. Et le point fondamental, c'est pourquoi est-ce que les gens embaucheraient ? Et une fois de plus, il n'y a pas d'argument qui montre qu'aujourd'hui, particulièrement au point où nous sommes du cycle économique, en assouplissant ces règles-là, on va relancer l'emploi. Je veux dire, cette politique de compétitivité et de flexibilité, c'est ce qu'on fait depuis trois ans. C'est exactement ce qu'on fait. Ça ne donne pas de résultats. Pourquoi avons-nous deux à trois fois moins de salariés satisfaits au travail en France qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne, par exemple ? Thibault Langsède, il y a effectivement une enquête très récente qui montre que la France est le pays où les salariés sont les moins satisfaits au travail. Est-ce que ça va changer avec cette loi El Khomri ? En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'a fait l'Angleterre, notamment sur un terme barbare, et je le dis tout de suite, sur les contrats zéro heure, le terme est affreux. Il n'en reste pas moins que les gens qui ont plébiscité ces contrats, ce sont les salariés eux-mêmes. Quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, où on a un taux de chômage qui est de 4,5, c'est-à-dire que globalement, compte tenu de la situation économique, ils ont résolu la problématique du chômage en créant plus d'un million d'emplois en 10 ans. C'est grâce à des mesures de flexibilité et de souplesse pour les entreprises. Quand on regarde l'Espagne, qui a créé 600 000 emplois en l'espace de deux ans, là où la France a détruit 600 000 emplois dans un contexte économique difficile. On voit bien aujourd'hui que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et aussi l'Italie, qui a mis en place des processus de réforme, notamment sur la flexibilité, sur l'employabilité, aujourd'hui, s'en sortent gagnants. Et le bonheur dans tout ça ? Et le bonheur dans tout ça ? Et le bien-être dans tout ça ? Le bien-être dans tout ça fait que la précarité, c'est celui qui est au chômage. Ce n'est pas forcément celui qui travaille. Celui qui travaille. Le vrai débat, que personne ne veut... Effectivement, c'est le débat qu'avait soulevé Merkel. C'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un emploi, j'allais dire merdique, excusez-moi l'expression, est-ce qu'il faut avoir un petit emploi ou est-ce qu'il faut être au chômage ? Voilà, c'est ça le vrai débat qu'on nous pose aujourd'hui. Réponse ? Moi, je pense que non. Flexibiliser, aujourd'hui, quand on voit les jeunes dans la rue qui commencent déjà... Mais flexible, ça ne veut pas dire merdique. Excusez-moi, je reprends votre... Mais si, mais si. Quand vous avez des mini-jobs, quand vous ne pouvez pas vous loger, quand vous ne pouvez pas payer votre loyer, ce n'est pas une situation... Vous êtes un travailleur pauvre. Voilà. Mais est-ce qu'on veut des travailleurs pauvres ? Est-ce que les gens sont plus heureux en Allemagne, en Italie, en Espagne qu'en France ? Thibault Lang, improbable à du chômage ? C'est celui qui est sans emploi ou celui qui a les moyens de voir... Non, mais répondez à cette question dont on convient de... Non, mais moi, je ne peux pas la répondre de façon aussi binaire. Je ne peux pas cautionner une précarité extrême. Et personne ne peut cautionner une précarité extrême. En revanche, le tout, c'est de savoir si, aujourd'hui, on est capable de pouvoir proposer des emplois de façon diverse et variée pour pouvoir donner le maximum de flexibilité et donner la possibilité de recruter davantage. Est-ce que la contrepartie qui permet de faire durer, baisser durablement le chômage et pas une véritable alternative ? Après, si une politique consiste à laisser plus de 5,5 millions de chômeurs en France et de crever les déficits de l'assurance chômage par une politique sociale, ça, c'est un autre sujet. Il n'en reste pas moins que ce sont les entreprises qui financent l'assurance chômage. Et donc, si on veut être un temps soit peu responsable, si on veut être un temps soit peu responsable, il faut, à un moment, qu'on propose des alternatives. Et quand on entend certains politiques qui, in fine, disent quoi ? L'alternative qu'il propose à la flexibilité, c'est de travailler 32 heures. Non, mais il faut juste revoir une chose, c'est que la politique qui en conduit sur les 35 heures, qui a certes créé des emplois techniquement, mais qui a, in fine, précarisé les plus pauvres, est quelque chose qui ne fonctionne pas au moment où on a besoin de faire de la production. Un petit mot pour conclure, Benjamin Corrière. Je vais essayer d'être juste et nuancé. C'est simplement pour dire que ce discours, il n'est vraiment pas nouveau. C'est une politique qui ne fait qu'échouer et dans laquelle on s'obstine. Je dis aujourd'hui, la flexibilisation recherchée à travers la loi El Khomri ne créera pas de loi. Dominique Méda, vous êtes au bord de la complexion. Après tout ce que vous avez entendu, je vous regardais pendant les débats où on comparait le modèle allemand et le modèle anglais qui ont le mérite, malgré des emplois précaires ou des contrats à zéro heure, d'avoir créé ou d'avoir permis de faire baisser le chômage. Alors, ça vous rend folle quand vous entendez ça ? Non, mais je crois qu'il faut arrêter avec cette histoire de modèle. Donc, de modèle qui aurait parfaitement réussi et puis nous, on serait le vilain petit canard. Il faut quand même regarder ce qu'on a fait en Allemagne. On a voulu créer un vaste secteur à bas salaire pour les gens qui étaient au chômage et on s'est dit qu'il vaut mieux en effet qu'ils aient des petits boulots. Bon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eurostat publie ces derniers jours une statistique qui nous dit qu'un salarié allemand sur quatre a un bas salaire. Un salarié allemand sur quatre. Mais le taux de chômage en Allemagne est moitié moins fort en France. Mais ça ne veut strictement rien dire, pardonnez-moi. Il faut absolument, quand on compare les modèles, mettre en même temps ensemble l'un à côté de l'autre le taux de chômage et le taux de pauvreté. C'est-à-dire un quart des salariés allemands à bas salaire contre combien en France ? 8%. Donc, ça veut dire que nous, certes, on a des gens au chômage, on essaye quand même qu'ils soient bien indemnisés, on essaye de les accompagner et ce n'est absolument pas suffisant ce qu'on fait, je suis bien d'accord. Mais je ne crois pas que pousser les gens vers des petits boulots soit la bonne solution. D'accord. Donc, chômage plus que l'emploi... Et je ne crois pas non plus que l'alternative, qu'on soit enfermé dans cette alternative ou bien le chômage ou bien les petits boulots. Il y a une... Non, mais il y a une troisième solution. La troisième solution, c'est que notre société doit faire des efforts démesurés pour ramener le plus de gens possible dans l'emploi autour d'une norme un peu plus courte, autour d'une norme 30, 32, 35, que sais-je. Il faut ramener tous les gens vers cette norme-là. Il y a une vraie segmentation entre ceux qui sont dans l'emploi, y compris quel que soit le niveau de revenu de leur emploi, et puis le monde des exclus qui est hors d'emploi. C'est ceux-là vers lesquels il faut se tourner. Non, mais je ne crois pas... Et ça, c'était justement l'un des objectifs de la loi El Khomri qui a provoqué tout au long de cette année des dizaines de manifestations, une émotion considérante. Vous avez compris ? Non, mais ce qui m'émeut, c'est cette histoire d'insider-outsider. Comme s'il y avait en effet à l'extérieur qui essaie de rentrer en France. Le fait qu'en France, par exemple, vous disiez que les emplois sont mieux payés qu'en Allemagne. Vous le montriez à l'instant avec cette... Oui, tout à fait. Non, mais d'accord. Mais donc, qu'est-ce qu'on veut ? Il faut élargir. D'abord, il ne faut pas considérer qu'on a des protections qui sont trop rigides, comme nous le dit l'OCDE depuis 20 ans. Il faut quand même rappeler qu'on peut licencier absolument comme on veut. Redisons ces choses-là. C'est ça aussi qui était un petit peu exaspérant. On peut... C'est-à-dire que quand on licencie, il faut prendre des formes. Il faut écrire une lettre aux gens. Il faut suivre une petite procédure. Et puis, il faut donner une petite indemnité à la fin. Et si on ne veut pas faire ça, on a la rupture conventionnelle. C'est-à-dire, qui est aujourd'hui très facile, qui a explosé. Donc, on peut tout à fait se séparer des gens. Bon, très bien. Sur cette question, c'est dit, on va passer à la question des fonctionnaires. 5 600 000 agents de la fonction publique qui enseignent et qui soignent, qui trient le courrier, qui calculent vos impôts, Renaud Delis, qui servent et qui protègent. Travaillent-ils trop ou pas assez longtemps ? La question agitait évidemment la primaire de la droite. Elle va revenir avant l'échéance de mai prochain au nom de quoi ? De la réduction de la dépense publique. On en a parlé beaucoup en plateau. On en parlera avec vous, Dominique Médard. Mais d'abord, un résumé de nos débats. D'après un rapport de septembre dernier, les trois quarts des fonctionnaires de la fonction publique d'État ne seraient pas aux 35 heures. Ça veut dire qu'ils travaillent moins, notamment parce que un certain nombre d'entre eux et ils sont nombreux comme les policiers ou les enseignants bénéficient de temps de récupération. De compensation. Il leur permet parfois d'ailleurs de donner des cours pour le cas des professeurs. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que là, il y a un sujet ? Les conditions de travail dans le public se sont dégradées et en particulier le secteur des hôpitaux est loin devant tous les secteurs économiques et de travail en termes de dégradation des conditions de travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires pour un travail de plus en plus important. Mais c'est non seulement ces conditions de travail qui sont dégradées mais c'est aussi les conditions pour nos enfants. Je ne sais pas si vos enfants sont dans l'école publique mais quand on voit le nombre d'élèves par classe qui ne cessent d'augmenter, on n'est plus capable non plus d'assurer la fonction essentielle d'égalité des chances à l'école publique par manque de fonctionnaires sur des fonctions essentielles de la République. Elie Cohen, vous voulez rajouter quelque chose sur le temps de travail ? La Cour des Comptes a raison. En fait, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que l'État a négocié catégorie de personnel par catégorie de personnel un certain nombre d'avantages lorsqu'il ne pouvait pas accorder les augmentations de salaires nécessaires. Et donc, il a payé en réduction de temps de travail, il a payé en temps de compensation supplémentaire. Résultat, vous observez par exemple que les infirmières accumulent un capital absolument formidable de jours de congé à exercer au titre des 35 heures de la récupération, etc., qu'ils ne peuvent pas récupérer en pratique. Et là, il y a une véritable bombe à retardement parce qu'il y a des droits qui ont été accordés qu'il va falloir un jour reconnaître et l'État aura des difficultés. On n'a jamais eu autant d'agents publics en France qu'aujourd'hui. En comptant les emplois d'avenir, les emplois aidés, on est à 5,6 millions d'agents, tout compris. On n'en a jamais eu autant. Donc, la question, ce serait plutôt de se dire manifeste pas pour proposer qu'ils soient moins nombreux, mieux rémunérés, mais au mérite... Non, mais c'est une vraie question. Exagéré. En sortant, en sortant... Si la retraite du secteur public n'est pas plus favorable à celle du privé, pourquoi alors est-ce que tous les syndicats de fonctionnaires refusent l'alignement du calcul des retraites de la fonction publique sur celui du privé ? Lorsqu'on étudie de manière rigoureuse les retraites du public et du privé, qu'on intègre toutes les données, les primes, qu'on reconstitue les mêmes carrières, etc., on constate que globalement, c'est à peu près le même niveau de retraite qui est servi dans le public et dans le privé. Mais il n'y a pas de privilège. Mais par contre, il y a un vrai problème, c'est que les retraites du public ne sont pas provisionnées. Quand Emmanuel Macron se dit que le statut de la fonction publique n'est pas adapté aux réalités, aux besoins d'aujourd'hui, est-ce que c'est un diagnostic que vous partagez ? Ce que je crois Emmanuel Macron veut dire, c'est que dans le secteur public, il y a toute une série d'activités de services qui aujourd'hui sont rendues dans le cadre d'organisations publiques. Les services de formation, les services de santé, les services culturels, etc. Or, la croissance mécanique de ces services est plus rapide que la croissance du PIB. Donc, mécaniquement, la place du secteur public est appelée à croître dans le PIB. Donc, la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on peut durablement avoir un secteur public aussi large et lui assurer le financement adéquat pour rendre le service public le plus étendu à la population ? Et c'est pour ça que je suis conduit à penser, et je crois qu'il est à peu près sur la même ligne, c'est qu'il va falloir reposer la question des contours de l'État et des contours du secteur public. Il y a plusieurs centaines de corps. Or, chaque corps, c'est un silo vertical avec une difficulté particulière pour la mobilité. Et donc, l'une des premières choses, plutôt que de remettre en cause le statut de la fonction publique, c'est concentrer, regrouper les corps et organiser la mobilité entre corps. C'est fini ? Merci à tous les trois. On a gardé une fonction publique d'État assez importante et qu'elle nous a plaqué dessus, une fonction publique territoriale qui alors elle explique l'essentiel de l'explosion. C'est là où est le gras ? Le gras, je ne sais pas, mais en tout cas quand vous regardez en tendance sur les 5, 10, 15, 20 dernières années, il y en a eu mais beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer parce que vous savez qu'il y a des fonctions qui ont été transmises de l'État aux collectivités ce qui justifie un certain nombre de créations d'emplois localement évidemment mais il y en a deux fois plus que ce qui serait justifié par les transferts. Donc il y a ça et puis il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas assez et c'est pour ça que cette histoire d'organisation est très importante c'est qu'il y a énormément de gens qui font du contrôle, de gens qui font de l'organisation, de fonctionnaires qui ne servent pas vraiment à prester des services pour le public et je crois que la fonction publique souffre beaucoup d'une espèce de bureaucratie qui galope et qui n'est même pas d'ailleurs dans l'intérêt des fonctionnaires qui ne sont pas très heureux quand ils font ça. Et on va poser à Jean-Claude Mailly la question est-ce qu'il y en a trop en ce qui concerne les collectivités locales, territoriales, au moins là ? Ce n'est pas le chiffre qui m'importe. Franchement, ce n'est pas le chiffre qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est le débat qu'on n'a jamais eu dans notre pays qu'on réclame depuis pas mal d'années maintenant qui est de dire quel est le rôle, quelles sont les missions du service public. Tout le monde se dit à peu près on est attaché aux valeurs républicaines, l'égalité de la présence des services publics dans les départements. On voit bien en ce moment par exemple, depuis quelques années, que la désertification dans les zones rurales, ça génère, y compris certainement de mouvements dits populistes. Quel rôle ? Quelle mission ? Après, on peut regarder l'organisation. Est-ce que la décentralisation a été bien faite ? Mais ce débat-là, il faut l'avoir et on ne l'a jamais eu. L'idée, c'est de mieux penser la fonction publique. Ce n'est pas ni plus ni moins. Et il faut penser peut-être, arrêter de penser peut-être statut, corps et réfléchir sous la forme de métier. Il y a des exemples dans le privé qui sont peut-être à prendre. Il y a une façon de gérer les emplois, les compétences, la mobilité. On est toujours injustes quand on parle en général. Il y a des fonctionnaires admirables en très grande quantité parmi les gens qui sont très bien formés et qui bossent jusqu'à des heures indues à Bercy ou je ne sais pas quel ministère. Et sur le terrain, il y a des gens qui se défoncent évidemment en très grand nombre. Mais c'est vrai qu'on voyait certaines régions, je pense à une qui est dans le sud de la France où vous avez plus de 30 jours d'absentéisme en moyenne par an. Quand vous avez une telle déviance du chiffre par rapport à ce qu'on trouve ailleurs dans le privé ou dans d'autres administrations, on peut tout de même formuler raisonnablement l'hypothèse qu'il y a une forme de tolérance de la part de l'employeur et une forme de facilité que s'autorise un certain nombre de salariés. Ce n'est pas insensé de se poser la question. Il ne faut pas généraliser, je l'ai dit pour commencer. Mais c'est vrai que quand il y a des chiffres comme ça, franchement, c'est nous qui payons. Il n'y a pas de raison de dire qu'il n'y a pas de sujet. Il y a un sujet. J'ajoute une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est que tout ça, c'est quand même pour dépenser moins ce qui me semble relativement utile. 500 000 fonctionnaires en moins, c'est ce que veut François Fillon. 500 000 fonctionnaires, il disait 600 000 et puis après, il a dit 500 000 agents publics. C'est un peu flou, mais enfin, c'est énorme. Et c'est à comparer aux 150 000 fonctionnaires qui ont disparu sous l'ère de Nicolas Sarkozy et ça paraissait déjà difficile. Est-ce qu'on peut se faire élire avec un tel programme, Philippe de Sartine ? Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire, c'est le constat, d'abord le diagnostic, quand on évoque, vous avez évoqué là très rapidement, on n'a pas de croissance, on a un chômage, enfin par rapport aux grandes puissances, puisque la France est une grande puissance. On a un chômage beaucoup plus élevé, on a une croissance beaucoup plus faible, un déficit commercial, c'est-à-dire vraiment tout va mal de la sphère privée et dans la sphère publique, on a les dépenses publiques les plus élevées de tous nos concurrents ou de tous nos comparables, on a un déficit public absolument vraiment très compliqué à résorber qui pose problème à l'Europe et on est dans une situation, on va dire, où la dette publique va de plus en plus poser problème, notamment si les taux d'intérêt augmentent. Il faut faire quelque chose. Je vous rappelle, des taux de dépense publique le plus élevé d'Occident et avec une dégradation de nos services publics. En plus, on est avec, par exemple, dans le classement PISA de l'éducation qui est tellement capitale pour le futur du pays, on recule, on recule, on est à la 20ème place. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire du point de vue de la logique du service public qui n'est pas nécessairement l'embauche ou le maintien des objectifs. Non, mais là, on est ni dans l'embauche ni le maintien, on est dans la réduction. Dans la réduction, en disant, il faut repenser le service public. 500 000, c'est un objectif crédible et qui est réalisable en un quinquennat ? Alors là, 500 000, on est vraiment avec l'aspect extrême. On va dire, là, du point de vue de François Fillon, on est vraiment dans une logique où on est dans des coupes énormes et avec la question est-ce que réellement, on pense qu'on va pouvoir mettre en place... C'est le gel des embauches. C'est le gel des embauches. C'est même, oui, c'est même au-delà. Vraiment, c'est vraiment... Anne-Laure Delattes ? Alors, en coupant les dépenses publiques de cette façon aussi drastique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement couper la demande. Donc, on va, effectivement, on coupe la demande et on casse la productivité. On casse la productivité, c'est un facteur de croissance de long terme. Parce que quand on va couper 500 000 emplois, ça veut dire qu'on va forcément faire des coupes dans l'éducation et dans la santé. Donc, on va toucher vraiment à des facteurs fondamentaux de la productivité française. On doit essayer d'autres solutions. Le chômage est insupportable. On ne peut plus continuer comme ça. On doit regarder ce que font les autres. Regardez ce que fait l'Italie qui a fait une restructuration extrêmement forte du droit du travail italien. Résultat, vous avez, en effet, le chômage qui baisse. On doit aujourd'hui se dire que c'est la priorité absolue de la société française. Droite, gauche, peu importe. C'est celle qui porte toutes les violences aujourd'hui et on va dire tous les risques d'explosion. Dominique Méda, comment est-ce qu'on articule ces deux volontés qui peuvent sembler contradictoires ? On veut, tous les Français veulent un meilleur service public et en même temps, ils veulent moins payer d'impôts ou ils ne veulent pas payer plus d'impôts qui serviraient à rémunérer ces fonctionnaires. Comment on fait ? Là, je crois qu'on a quand même l'exemple, c'est le nouveau bouc émissaire, les fonctionnaires. Nouveau bouc émissaire après les 35 heures. Bon, moi, je pense que premièrement, sur leur temps de travail, c'est vrai qu'ils travaillent un peu moins. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont des suggestions bien plus importantes que les autres. Regardez les infirmières qui travaillent la nuit, regardez les policiers, ça travaille le dimanche, ça a des horaires atypiques, etc. Donc ça s'explique complètement. On a compensé ces horaires différents. La différence, elle porte aussi sur l'âge de départ à la retraite. Il y a aussi deux statuts différents. dans certains cas. Après, sur le nombre de fonctionnaires, quand on compare avec les autres pays sur les grandes fonctions, on a à peu près le même nombre. Alors, simplement, vous savez qu'on comptabilise les choses autrement. Par exemple, les personnels hospitaliers en Allemagne, ils ne sont pas comptés dans la fonction publique. Mais ils font exactement la même chose. Et enfin, dernier point sur les dépenses. Parce que tout ce que... Elles sont plus hautes En France, le niveau des dépenses publiques est beaucoup plus élevé que chez nous. La question des dépenses publiques, en effet. Si on découpe en petits morceaux, qu'est-ce qui est différent chez nous ? C'est les dépenses de protection sociale et encore plus à l'intérieur des dépenses de protection sociale, les retraites. Mais sur tout le reste, quand vous comparez... C'est le même niveau que nos voisins. Et on peut même dire que par exemple sur la fonction publique d'État, on est beaucoup moins nombreux et les dépenses sont beaucoup moins élevées que dans beaucoup d'autres pays. La grosse différence, c'est la protection sociale et notamment les retraites. Mais c'est des problèmes aussi de comptabilisation et de type d'enregistrement. Et ça veut dire que le débat qui domine et qui va dominer la campagne présidentielle sur le modèle social français, il y a notamment à droite et en particulier François Fillon qui disent que ce modèle social il est à bout de souffle aujourd'hui. Il faut une vraie politique de rupture qui passe notamment par des suppressions massives de postes de fonctionnaires, 500 000, et puis une réduction des dépenses publiques. Vous, vous pensez que le modèle social français il est encore en état de marche ? Alors, je pense d'une part que c'est une impasse totale de dire ça, de dire qu'on va réduire les dépenses publiques. On a vu ce que ça a fait d'ailleurs de réduire trop vite les dépenses publiques. Là, ces derniers temps, ça a tout simplement augmenté le chômage. On a réduit les dépenses publiques, on a augmenté la pression fiscale sur les ménages et on a étouffé l'activité. Donc, tel quel, il est toujours viable ? Non, mais non. Le modèle ? Non, il pose des problèmes. Il faut bien sûr, je ne sais pas s'il faut le réformer. Moi, je pense que la vraie solution c'est de retourner à nos racines, à nos racines de 45. Nos racines de 45, la déclaration de Philadelphie, le travail n'est pas une marchandise. Pour avoir de bonnes personnes qui travaillent bien, il faut bien les protéger, bien les traiter. Déclaration de Philadelphie. Donc, avant le retournement du consensus de Washington. Encore merci, Dominique Médat. L'émission continue avec Xavier Mauduit et François Saltiel qui résument eux aussi l'année 2016 à leur façon. La Corée du Nord et le champignon atomique, le drone, l'objet de l'année et toutes ses utilisations abracadabrantes. Mais d'abord, le Roland Barth de la critique gastronomique. François Simon, dans l'œuf miroir de ce soir, Sado et Maso sont dans un mixeur. De l'art culinaire, de bien doser douleur et jouissance. Regardez. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais parfois, nous entretenons avec la table un rapport masochiste. Certes, il y a le menu dégustation qui dure des plombes. Certes, les salamalèques des grandes tables, certes, faire la queue pour un hamburger. Banal, sortine à camions qui fument, certes, les sommeliers à ramener, mais il y a aussi un ennemi qui nous veut étrangement du bien. C'est le piment. On peut en faire ce qu'on veut, style Hillary Clinton. Elle s'enchauffe un chaque jour, histoire de stimuler son système immunitaire. Mais surtout, s'armer contre les habitudes potentiellement malsaines des campagnes, des saloperies récurrentes et des coups de poignard dans le dos. Se faire mal, se brûler la langue avec le piment met le cerveau en alerte, libère des endorphines, carapace le corps. Il existe même une échelle sur laquelle on peut grimper. C'est l'échelle de Scoville qui gradue l'intensité du piment. Le tabasco, c'est 500. Le piment d'Espelette, 1500 et une bombe d'autodéfense au poivre en pleine poire, 2 à 5 millions. La morale de l'histoire, elle rappelle l'univers du sport. Le plaisir arrive après la souffrance, libère des zones inattendues en nous-mêmes. Jouer avec le feu n'est pas forcément se brûler. Le piment ne laisse aucune cloque, juste l'illusion, bref, la vie. Le plaisir, après quoi ? Après quoi ? Ça pimonte. Bonjour, bonsoir, François-Xavier, vous avez l'air pimenté. On est absolument pimenté. À fond, non ? L'année 2016 a été marquée par les provocations et répétitions de la Corée du Nord avec le petit champignon atomique, des menaces, la communauté internationale s'inquiète, etc. Vous, ça vous a rappelé une autre peur, une autre arme largement antérieure. Celle-ci, ça remonte au Moyen-Âge, non ? Oui, c'est ça. Le feu gré-joie. Oui, retour au Xe siècle. Retour au Xe siècle, le 11 juin 1941, précisément, quand les Russes, menés par le prince Igor, beau gosse, on le voit, décident d'attaquer par la mer la capitale de l'Empire byzantin, Constantinople. Les Russes arrivent sur une armada de petites barques et constatent que le port de Constantinople n'est gardé que par 15 gros navires. Confiant dans leur supériorité, ils se lancent à l'abordage et là, surprise, ils sont arrosés de feu gré-joie. Le feu gré-joie est depuis des siècles l'arme absolue des byzantins. C'est un liquide hautement inflammable qui est projeté sur les navires ennemis à l'aide de siphons. Le secret de sa composition est farouchement gardé. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on ne sait pas trop comment c'était fabriqué. Sans doute un mélange de résine, de salpêtres et de matière bitumeuse. Sans oublier le piment. De ronot d'élie, bien sûr. Du pili-pili dedans. En revanche, on connaît très bien les effets du feu gré-joie. C'est un lance-flamme qui a cette particularité de continuer à brûler au contact de l'eau. Alors bon, complètement médusés, les Russes qui ont échappé aux flammes abandonnent les navires et débarquent à terre. Et ce n'est qu'à l'automne 941 qu'ils décident enfin de quitter la zone, de quitter l'Empire byzantin et de rentrer chez eux vers le nord. Mais sur le chemin du retour, les Byzantins rusés les attendent et leur réserve une nouvelle surprise, une petite rasade de feu gré-joie. Alors cette fois-ci, les Russes sont bel et bien grillées. Alors juste pour terminer, plus chaud que le feu gré-joie byzantin, presque aussi chaud que votre tenue ce soir, Elisabeth, voici le flamboyant déhanché à l'idéen. Ah que oui ! Le feu ! Le feu ! Mais Travolta lui a tout piqué ! Exactement ! Non ? C'est pas normal ! Bon... Vous faites quoi au réveillon ? Refaites-le ! Alors, après ces armes archaïques, la technologie, le drone, c'est l'arme de l'année ? Bah oui, c'est un filtre dans chaque... Enfin, ce n'est pas qu'une arme ? Non, c'est pas qu'une arme, c'est plein de choses. En tout cas, ça s'infiltre partout dans chaque recoin de notre planète. On peut même dire que ça plane au-dessus de la défense, de l'économie et des loisirs. C'est donc le drone dont le marché explose littéralement cette année. Alors, c'était utilisé au départ à des fins militaires, bien sûr, pour surveiller un peu les zones sensibles. Ça a par la suite été récupéré par les civils quand on fait un objet de loisir, comme par exemple faire de magnifiques images aériennes ou encore s'offrir des shoots d'adrénaline avec des courses de drones. Et oui, ça existe, la plus grande mondiale s'est déroulée cette année à Dubaï et la première a eu lieu en septembre devant les yeux de Renaud Delis. Je sais qu'il y était. C'était sur les Champs-Elysées, donc cette première course de drones. Mais ce qui pourrait faire vraiment décoller le marché, eh bien, ce sont l'usage des entreprises. Et oui, elles sont déjà nombreuses à s'y mettre. La SNCF utilise déjà les drones pour surveiller les voies ferrées. Et puis, elles sont plusieurs à explorer des nouveaux moyens de livraison, comme Amazon qui a eu l'autorisation cette année, eh oui, de livrer déjà des petits colis par drone. Mais attention. Ça arrive par la fenêtre ? Stupeur. L'année 2016 aura été l'année de la première livraison de pizzas par drone. Oui, chaud devant, ça s'est passé en Nouvelle-Zélande. Regardez une margarita volante qui a atterri. C'est qu'avec les margaritas. Margarita et 4 fromages. C'est les deux seules pizzas qui fonctionnent et qui volent. Donc, c'est en Nouvelle-Zélande. Ça s'est passé cette année. Et ce couple a pu attendre, être livré en quelques minutes seulement. Ah, il lâche la pizza ! Eh oui ! Voilà, il faut quand même avoir un jardin suffisamment grand pour accueillir le paquet. Alors, attention, méfiez-vous, vous allez peut-être pouvoir les voir arriver en France puisque cette technologie est en test actuellement mais uniquement dans les campagnes. Alors, autre symbole aussi de ce drone qui est devenu une tendance, le traditionnel feu d'artifice de Disney. Le feu d'artifice de Noël a été remplacé par un show chorégraphique avec plus de 300 drones lumineux comme ça dans le ciel. C'est Disney qui a inauguré ça cette année. Et Obama, enfin, au crépuscule de son mandat, a promis à 200 anciens mineurs de charbon de Virginie Occidentale une reconversion de choix, devenir pilote de drone. Et voilà comment cette industrie va peut-être devenir la prochaine mine d'or. Ce marché mondial se compte en milliards et devrait doubler en 5 ans. Voici donc le drone d'avenir qu'on nous promet. Si on se faisait livrer des nouveaux chroniqueurs ? Ah ! Pas bête ! Merci Renaud, ça fait plaisir pour cette fin d'année. On se quitte avec un clin d'œil au thème économie du soir, le tube d'Alistair. Je travaille pour un con. A demain 20h05. Chus ! Pourquoi ça vous fait rire ? Attention un drone ! Je travaille tous les jours Et je travaille sans raison Et je travaille sans amour Oui, je travaille pour un con Et écoute bien ce que je vais dire Merci. Merci.